C'est parti d'un événement qui s'est produit le 22 septembre à Paris, un événement somme toute assez banal, c'est l'agression subie par un jeune enseignant de la Sorbonne par les forces de police dans la ville de Saint-Denis au moment où il essayait de filmer ce dont il a tout à fait le droit, une arrestation assez violente qui était en train de se produire d'une femme noire dans le RER qui passe là-bas qui était manifestement traitée comme si c'était une vulgaire terroriste tout simplement parce qu'elle n'avait pas de ticket de métro, c'est les informations dont on dispose. Et lors de l'agression dont le jeune collègue Guillaume Vado a, on va dire, lors de son agression, il a subi tout un ensemble de menaces, etc., dont une qui en particulier révèle quelque chose de la situation auquel on n'était pas forcément habitué antérieurement. C'est redit dans la tribune qu'un certain nombre, que plusieurs centaines d'enseignants-chercheurs ont signé et publié dans Libération la semaine, dans les dix jours qui ont suivi. L'un des propos des policiers, parmi des menaces et des propos homophobes, sexistes, tout ce qui relève d'attouchements à caractère sexuel, donc une agression sexuelle, ils ont notamment dit, quand ils ont découvert sa carte d'enseignant, on va venir à la Sorbonne, t'exterminer, toi et tes collègues. Bon. Les enseignants, l'ensemble des collègues de ce collègue de Paris 1 et ensuite ça s'est élargi, ont voulu prendre position par rapport à cet événement et à partir de ce cas particulier, de monter en généralité, si vous voulez, dans la façon de poser le problème. Et c'est pour cela que la tribune dit la chose suivante, nous réagissons pour Guillaume Vado, mais au-delà, contre toutes les formes de violences policières. La question n'est pas seulement que fait la police, mais aussi à qui le fait-elle. Et la suite de la tribune, en fait, ouvre une analyse de ce qui est propre à la situation actuelle. Ça fait des décennies qu'un certain nombre de fractions de la population subissent les violences policières, subissent au quotidien la répression, en particulier toutes les personnes racisées dans ce qu'on appelle les quartiers populaires, les banlieues, etc. Et je dirais dans la plus pure et bonne tradition de la république coloniale et néocoloniale qu'est la république française. C'est rester confiné à un secteur de la population pendant très longtemps. Dans la dernière période, ce qui se passe, c'est non seulement une intensification, c'est à la fois non seulement une intensification de cette répression et des formes très brutales du racisme dans les quartiers et à l'égard de ces populations, mais c'est simultanément une extension dans le champ social de ces pratiques à des secteurs de la population qui préalablement en semblaient préserver. C'est non seulement la jeunesse, quand elle manifeste, et qui depuis, pas simplement ce printemps, mais depuis plusieurs années, subit autant violences policières, gazages, matraquages, etc. dans les manifs, qu'arrestations arbitraires, procès à répétition. Et à Toulouse, on est bien placé pour connaître cette situation, vu que ce qui s'est passé en France à une échelle plus globale au printemps, au moment de la loi travail. C'est ce qui s'est passé aussi sur Toulouse à l'automne 2014, dans la foulée de l'assassinat de Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivins, dans le Tarn, dans la nuit du 25 au 26 octobre. C'est presque un anniversaire. À ce moment-là, un mouvement de réaction contre les violences policières, notamment au Mirail et plus généralement sur la ville, avait surgi. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que certains pourront en parler puisqu'ils y étaient. Ce sont des dizaines d'arrestations, un nombre important de rassemblements, de manifestations qui ont été interdits. Tout ceci qui donc s'est généralisé depuis. Ce contexte général, c'est pas simplement les quartiers, c'est pas simplement la jeunesse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est de façon plus générale, tous ceux qui veulent exercer un certain nombre de droits fondamentaux, le droit de s'exprimer, le droit de manifester, mais aussi d'autres droits dans le cadre des lieux de travail, par exemple le droit de grève, qui subissent aussi cette répression policière et ou judiciaire. Et symboliquement, pour ceux qui ne le savent pas, demain va se tenir le procès à Amiens des travailleurs de Goodyear qui sont menacés de prison ferme, tout simplement parce qu'ils ont fait grève pour défendre leur emploi, pour défendre leurs conditions de travail, etc. Et ça, c'est un emblème, si vous voulez, d'une situation beaucoup plus générale. C'est tout ça, en fait, que sur la base de cet événement du 22 septembre, la tribune de libération voulait mettre en lumière. Un climat très lourd, assez menaçant, qui, simultanément, est surtout quelque chose qui augure d'un avenir qui peut être beaucoup plus noir, c'est-à-dire que la généralisation, l'extension de ce processus de répression, de criminalisation, d'une certaine façon, il n'en est qu'à ses débuts, comparativement à ce qui a pu s'expérimenter dans d'autres périodes de l'histoire. Mais il n'empêche que c'est un climat assez inquiétant. Et c'est inquiétant pas simplement pour ce qui concerne les droits démocratiques, un certain nombre de droits dans la société, mais c'est aussi inquiétant spécifiquement par rapport à tout un discours qui est tenu au plus haut niveau de l'État, par rapport notamment aux universités. Les propos du policier ici ne sont pas évidemment les propos d'un policier singulier, etc. Mais ils ne font qu'illustrer un type de menace qui est proférée depuis plusieurs années et qui l'a été sous la présidence Sarkozy et qui l'est avec ceux qui ont succédé à la tête de l'État et en particulier par Manuel Valls l'an dernier. Je reviens sur une déclaration qui a été celle du Premier ministre à la suite des attentats de novembre 2015, qui déclarait contre les chercheurs en sciences sociales qui essayaient d'analyser un peu le terreau social du, alors avec des guillemets, des pincettes, tout ce que vous voulez, du djihadisme, de la radicalisation, de tous ces phénomènes censés contribuer ou contribuant à la jeunesse de ces attentats. Je ne reviens pas sur toute la discussion qu'il doit y avoir autour de ça, mais il dit, je cite, « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. » Bon, ça veut dire quoi ? C'est aussi contre ce type de parole que la tribune de libération, évidemment, a été publiée. Ça veut dire quoi ? Vous, chercheurs en sciences sociales, intellectuelles, mais bon, il faut élargir, vous, étudiants qui faites des études de sociaux, de droits, de philo, d'histoire, qui essayez de comprendre ce qui se passe dans la société actuelle et de ne pas tout de suite dire, d'y ramène aux discours ambiants, aux idées reçues, aux formules à l'emporte-pièce, aux stigmatisations, vous qui faites aussi des études dans ces filières-là pour un peu mieux comprendre le monde, au moins, pour avoir un boulot, ça, c'est une chose, mais pas seulement, sinon il y a d'autres façons de faire un boulot, d'autres voies aussi. Ce que dit par la bouche du plus haut niveau de l'État, c'est si vous commencez à essayer de comprendre, si vous cherchez à excuser. Or, si vous cherchez à excuser, c'est que vous êtes des ennemis, vous êtes des adversaires, c'est-à-dire que vous êtes des dangers. Donc, à terme, chercher à comprendre, c'est déjà devenir un ennemi. Il nous a semblé, avec nos collègues, que ce type de discours et comment il commence à se matérialiser, qu'on ne pouvait pas, à l'université en particulier, faire comme si, enfin, qu'on ne pouvait pas mettre ça sous le tapis. On ne peut pas faire semblant du fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui risque très vite d'empirer, si on n'y réagit pas, comment dire, un peu, enfin, pas tellement par anticipation, vu qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui se sont produites, mais si on ne réagit pas d'une façon assez ferme. Parce que c'est le sens même des sciences sociales, c'est le sens même de nos études, c'est le sens même de ce métier. Ça ne veut pas dire que l'université, si vous voulez, est, comment dire, une sorte de tour d'ivoire toujours progressiste ou quoi que ce soit. Ça, c'est une autre discussion. Mais il n'empêche que là, il y a une attaque en règle contre toute forme de pensée critique qui est en train d'être portée au plus haut niveau de l'État, qui est relayée par un certain nombre d'appareils d'État, notamment l'appareil des forces de l'ordre. Et c'est ce qui fait que, d'une certaine façon, l'avenir de l'université et l'avenir de la société plus généralement sont intimement liés et que nous, nous avons à nous saisir de cette réalité si on veut éviter de la subir. Et c'est en ce sens-là qu'il nous semble que rester silencieux quand on a pris, quand on a commencé à prendre conscience de cette réalité-là, ce serait, pour le coup, abdiquer de notre capacité et aussi de nos responsabilités. Alors, pour dire que tout ça, ce n'est pas simplement des paroles très générales, hier devait se tenir à l'université d'Evry, dans l'Essonne, l'Evry qui est la ville aussi traditionnelle, enfin d'Enval, c'était maire, devait se tenir un meeting public organisé par le comité de mobilisation de l'université d'Evry, comité de mobilisation constitué d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et même de directeurs de composantes sur le sujet à quoi sert la police. Bon, un meeting et donc un ensemble de débats. Ce meeting a tous purement et simplement été interdit par la présidence d'Evry, avec un arrêté qui a été pris par la présidence, indiquant que tous les membres du comité de mobilisation étaient interdits de campus, au risque qu'une telle manifestation et leur engagement sur ces questions-là, à l'occasion de cette échéance, constituait un motif ou un risque sérieux de trouble à l'ordre public. Bon. C'est une... Voyez que c'est, comment dire, le tournant qui est en train de s'opérer, c'est quelque chose d'assez concret. Ça se produit dans la rue, ça commence à se produire dans des facs, ça consiste à dire, vous qui essayez de comprendre, vous devenez déjà des cautions de nos ennemis, mais donc on ne va pas vous laisser comprendre, donc excuser, mais on ne va donc pas laisser aussi vous exprimer sur ce sujet-là, parce qu'évidemment, vous troublez l'ordre public. Et donc s'il y a besoin, on fera plus. C'est ça qui est en train de... voilà, d'émerger. Bon. Comme réalité. Autre information, il y a une collègue d'enseance, une enseignante du secondaire qui, de Foix, donc préfecture d'Ariège, c'est pas loin, qui au printemps a eu le malheur de participer à une manifestation contre la loi travail avec un certain nombre de lycéens du lycée où elle enseigne. Bon, eh bien, elle a été, comment dire, interpellée. Elle a été accusée d'incitation à la rébellion, d'organisation d'un rassemblement illégal, c'est-à-dire, en fait, un rassemblement de manifestation, vous voyez. Elle est passée en procès la semaine dernière, et pour tous ses chefs d'accusation, le réquisitoire du procureur, c'est trois mois de prison avec sursis, 3000 euros d'amende. Tout simplement parce qu'en tant que prof, elle a accompagné ses élèves dans une manifestation. Et il y a des tonnes d'exemples. Mais d'après, j'étais pas présent, mais d'après les échos que j'ai eus, le réquisitoire du, comment dire, du procureur, enfin de la procureure plus exactement, a consisté notamment à dire que faisant cela, elle déshonorait sa mission d'enseignante, que sa façon d'enseigner manifestement reflétait, comment dire, je sais pas, des formes de décomposition, etc. Comme c'était une prof de philo, il semblerait même que, dans le réquisitoire qui était public, on l'ait accusé de faire de la mauvaise philosophie, contrairement à une noble philosophie. Il semble-t-il que la procureure soit référée notamment à Kant pour expliquer à quel point elle-même sa façon de pratiquer la philosophie n'était pas conforme, était indigne, en gros, d'un fonctionnaire de la République. Vous voyez, c'est pas simplement sur l'action militante qu'il y a pu y avoir, cette manifestation. C'est là aussi où on voit le discours d'accusation qui est porté à l'égard de la façon dont on saisit des disciplines qu'on enseigne. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, mais l'idée de cette réunion c'était, bon déjà, de socialiser cette préoccupation qui est la nôtre, à mon avis, on est quand même assez nombreux présents aujourd'hui, ça montre que cette préoccupation, elle commence à se généraliser un petit peu, ce qui est évidemment rassurant. L'idée qu'on avait, c'était d'ouvrir une première discussion et que ça ne reste pas l'être morte, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler ensemble sur ces questions, à la fois au sein de l'université, par rapport à cet enjeu que représente, voilà, la menace qui est pesée sur les sciences sociales, sur nos disciplines, etc., mais aussi, et corrélativement, le fait que la meilleure façon peut être, comment dire, de défendre aussi ce qui est, ce qui est une transformation, d'accusation, de stigmatisation. La meilleure façon de défendre, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait ici, c'est aussi de le mettre au service de l'analyse plus approfondie, du décryptage, de la critique de ce qui se passe dans le reste de la société. Et dans la foulée de la tribune de libération, je terminerai sur ça, c'est tenu notamment à l'université de Tolbiac à Paris, un très grand meeting autour de ces questions, violences policières, répression, islamophobie, racisme, où des membres d'organisations antiracistes, des membres de, comment dire, des étudiants, des enseignants, des membres aussi du mouvement ouvrier, c'est-à-dire de syndicats et autres, sont intervenus en commun sur ces questions, montrant que les fractions les plus précarisées et les plus victimes du racisme dans la société, que la jeunesse, que les travailleurs ont tout intérêt, voilà, à faire front un peu ensemble dans cette situation. Et de ce point de vue-là, je pense que l'une des façons dont nous, on peut s'inscrire aussi peut-être dans cette dynamique qui est assez porteuse, en tout cas assez progressiste dans le contexte, c'est de voir aussi comment peut-être à partir du mirail et de ce qu'on est, on pourrait essayer de se tourner simultanément vers l'extérieur, vers l'ensemble de ces courants, ça va, que ça aille du quartier du mirail jusqu'à d'autres collectifs ou associations de la ville, enfin toutes les personnes qui sont déjà mobilisées sur ça, pour au moins construire un dialogue, construire des cadres dans lesquels on peut un peu fédérer sur la base de cette préoccupation qui manifestement devient de plus en plus commune.